bonjour je vous propose ce matin le déballage d'une radio internet et télé internet de chez notre leader incontesté des produits high tech français Arcos donc cette petite radio internet s'appelle l'Arnova allons-y donc à l'intérieur on découvre le support pour les prises internationales la prise française un petit carton qui sert à rien une prise pour d'autres pays étrangers la cd commande voilà ma foi très sympathique évidemment la clé du système la radio elle-même donc derrière on retrouve un emplacement pour sd card ici une prise casque line in le port usb voilà ici l'emplacement pour les prises si on veut se passer de l'alimentation je continue ici le manuel mode d'emploi en toutes les langues et ici le bloc d'alimentation voilà première chose à faire hop ça c'est fait on va pouvoir brancher la radio donc on va procéder au branchement de la lime donc sur le port usb voilà ça c'est fait j'enlève j'enlève la protection de la pile de la télécommande et j'appuie power on et miracle l'écran s'allume alors ici on voit l'interface de navigation sur l'écran de la renova donc rapidement les radio les télés internet les lectures des fichiers stockés sur les deux gigas internes et réglages des paramètres l'accès aux favoris la possibilité aussi de connecter donc une source audio voilà donc si on rentre dans le menu par la touche entrée la télécommande ou par le bouton situé donc au dessus de la radio on accède donc aux télévisions aux radios au podcast aux disques durs stockés sur le réseau local en upnp sur le podcast et les télévisions donc on revient au début donc si on passe donc dans les radios donc ici par genre par région donc voilà on sélectionne la région par exemple Europe on va choisir la France donc il accède et voilà les radios internet de la France on va retrouver des stations très connues de la bande FM ou d'autres totalement inconnues donc c'est ça qui est plutôt sympa voilà donc si on sélectionne une au hasard je sais pas voilà par exemple celui-ci ici connexion au sable voilà donc maintenant si on fait un tour donc le niveau des télés on va aussi par région on va voir ce qu'il se passe sur les télés internet en France voilà par exemple France 2 on va voir une diffusion internet de France 2 mise en mémoire tampon c'est pas mal quand même hein voilà c'est pas mal quand même hein c'est pas mal quand même hein Donc une dizaine de secondes, comme vous l'avez vu, pour venir dans le mémoire de temps compte, et ensuite on accède à la télé. Ça marche plutôt pas mal. Ça c'est pour les télévisions. Donc ensuite, donc lecture locale, soit la mémoire interne de 2 gigas, soit sur une SD card qu'on peut rajouter à l'arrière de l'appareil. Voilà, les réglages, donc la langue. La configuration réseau. Possibilité de se réveiller en musique. Réglage du diaporama des photos. Temps de l'écran de veille. Réglage date et heure. Le choix du fuseau RR. Alors, mise à jour. Affichage du calendrier. Voilà. Voilà. Les favoris. Voilà. Donc on peut mettre des radios en favoris. Des télés aussi. Rien n'a aucun. Des podcasts. Etc. Donc, connexion à une entrée externe. Donc, c'est dans ce menu qu'on accède aussi à d'autres sources audio, comme par exemple ces disques réseaux. Voilà. Donc là, il trouve le disque de la Freebox. V6. Voilà. Média. Disque dur. La même arborescence qu'on a la possibilité de voir sur son PC. Ou d'ailleurs sur le disque dur lui-même sur sa télé. Et voilà. Donc on a la possibilité de streamer sa musique. Donc on a la possibilité de streamer sa musique. Voilà. J'ai conclu la présentation de la radio, internet et télé Arnova Darkos. Merci. Au revoir.